Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui j'aimerais vous raconter une histoire qui risque de vous intéresser et vous allez donc apprendre comment le célèbre Grand Amiral Thrawn a rejoint les rangs de l'Empire. Car comme vous pouvez vous en douter, il n'y a pas mis les pieds comme n'importe qui. L'aspect assez original de cette histoire, c'est qu'elle est sensiblement la même que ce soit dans le Legends ou dans le canon, et la raison qui explique cela est très simple. L'auteur, Timothy Zahn, a d'abord écrit une première version pour le Legends, puis l'a ensuite réadapté pour le canon, lorsqu'il a eu l'opportunité de réutiliser son personnage fétiche via la re-canonisation de celui-ci dans la série animée Star Wars Rebels. Autre information que j'aimerais vous donner, je vous invite grandement à commenter cette vidéo, cela aide énormément au niveau du référencement, donc si vous avez des idées de vidéos à faire ou tout simplement un message à me faire passer, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires de cette vidéo. Mais sur ce, place à l'histoire ! Cette histoire prend place quelques semaines seulement après l'instauration de l'Empire Galactique sur Coruscant, alors qu'un croiseur impérial dirigé par le capitaine Vos Park poursuit un vaisseau de contrebande mené par le célèbre booster Terrick qui refera parler de lui bien des années plus tard. Mais au cours de cette poursuite, le croiseur impérial découvre une planète inconnue dont l'atmosphère semble la rendre susceptible d'accueillir la vie. Répondant conformément au protocole impérial dans ce genre de situation, le capitaine se voit dans l'obligation de se poser à la surface pour étudier cette nouvelle planète. Il tombe ainsi sur une étrange cabane, visiblement construite avec des éléments locaux, et du matériel récupéré sur ce qui semble être un crash de vaisseau. Cela ne peut donc signifier qu'une chose, il y a une vie alien sur cette planète, et par conséquent, les impériaux se retrouvaient avec des ordres erraillis sur les bras. Les ordres de la section des rencontres d'aliens inconnus étaient un vestige de l'ancienne république, et Palpatine bien que ce fût son souhait, n'avait pas encore pu les supprimer, certains sénateurs y étant encore fermement attachés. Vos Park n'avait donc pas d'autre choix que de mettre en place une équipe pour rentrer en contact avec cet alien. Malheureusement, un chasseur Tai vient également s'écraser lors de leur recherche, lorsqu'ils se rendent sur les lieux du crash, ils y découvrent le corps du pilote, enfin ce qui était censé être le corps du pilote, car une fois la combinaison ouverte, ils se rendent compte qu'elle était remplie d'herbes et que le vrai corps a quant à lui complètement disparu. Cette disparition inquiétante pousse le capitaine à prendre ses précautions et à déployer un périmètre de sécurité autour du campement, des sauvages se tairaient dans les environs. Et visiblement, ils étaient plutôt malins, car l'un d'eux s'était emparé du blaster du pilote, mais également des recharges et des grenades, ils allaient devoir se montrer prudents. Les techniciens impériaux prirent leur temps pour étudier les échantillons prélevés sur le lieu du crash, mais leur travail est perturbé par une imminente et impressionnante explosion, puis une deuxième survient aussitôt. Les explosions ne provenaient pas de grenades, les indigènes étaient donc plus malins que les impériaux ne l'envisageaient jusqu'alors. Et tandis qu'ils cherchaient à trouver la meilleure solution pour se prémunir contre ce genre d'attaque, un deuxième chasseur vient s'écraser, mais cette fois-ci, l'équipe d'intervention intervient suffisamment rapidement pour récupérer l'enregistreur de vol, mais également le corps du pilote. Mais il n'avait toujours aucun indice concernant leur assaillant. La piste d'éventuels indigènes se détériore, et la possibilité qu'ils soient attaqués par des contrebandiers fait son chemin dans l'esprit des impériaux. Quoi qu'il en soit, les différentes méthodes employées par leurs assaillants quels qu'ils soient ne manquent pas de perturber les officiers qui ne savent où donner de la tête. Mais soudain, que dans la tenue de vol du premier pilote, le comlink est manquant. Leur adversaire avait ainsi eu la possibilité d'espionner ses ennemis afin de mieux contrecarrer leur plan de défense. Ils allaient devoir changer de canal de communication. Cela ne les aiderait que très peu, mais au moins leur adversaire n'aurait pas la possibilité de les entendre. Étant donné qu'envoyer des patrouilles au milieu de la nuit aurait été suicidaire, Vosparc prend ainsi la décision de reporter cette action au lendemain matin. A l'aube, les impériaux dénombrent leur perte. Trois soldats avaient été tués par des grenades à concussion, tandis que deux autres étaient morts accidentellement, tués par certains de leurs camarades un peu trop nerveux. Le colonel qui supervisait le périmètre était au bord de l'épuisement. Il avait perdu huit hommes depuis hier, et recommandait vivement de remonter à bord de leurs croiseurs avant d'incendier purement et simplement la forêt. Mais ce n'était pas encore dans les projets du capitaine, et de plus il venait de recevoir des renforts, qui exploraient déjà les environs. Mais c'en était trop pour le colonel. Il fit rappeler ses hommes, et ils allaient quitter les lieux quoi qu'il en coûte, et pour ne pas entrer en conflit avec le protocole érahi, il prend la décision d'embarquer avec lui la cabane alien qu'ils avaient trouvé à leur arrivée. Après une demi-heure passée sans aucune communication, et alors que plus que jamais ils s'attendaient à une attaque surprise, celle-ci ne vient jamais. Quoi qu'il en soit, ils étaient désormais prêts à partir. A ceci près que l'un des 18 Stormtroopers manquait à l'appel. Mais le corps des Stormtroopers ne dépendait pas des ordres du colonel. Ils pouvaient rester ici à chercher leurs camarades si c'était ce qu'ils désiraient, lui et ses hommes de leur côté retourneraient à bord du croiseur. Mais une nouvelle fois, leur organisation est perturbée par une explosion qui désintègre entièrement un pauvre Stormtrooper qui se trouvait non loin. Et tandis que ses compagnons se lancent à toute vitesse à travers la forêt à la poursuite de leurs assaillants imaginaires, des choses étranges se déroulent sous leurs yeux, mais ils n'avaient pas le temps de s'inquiéter, ils devaient à tout prix dégarpir. Et assez curieusement, ils ne furent pas pris pour cible lors de leur voyage retour, et ils purent débarquer paisiblement à bord de leur croiseur. Le colonel à peine débarqué fut pris à partie par le capitaine Vospark, qui lui rappelle qu'il ne lui semblait pas avoir donné l'ordre d'évacuer la planète. Mais comme il le lui explique, à cet instant précis, le colonel était l'officier le plus gradé sur les lieux, il avait donc pris la décision qui lui semblait la plus adaptée à leur situation. Mais assez curieusement, le capitaine n'avait pas l'air énervé, il l'invite même à le suivre pour mener une expérience, il l'accompagne ainsi jusque dans ses bureaux où celui-ci lui disait qu'il voulait observer le résultat d'une expérience. Il restait ainsi plus de deux heures à observer la baie d'Amarrage avant de découvrir avec stupéfaction, un mystérieux intrus faufilé à l'extérieur du transport qui les avait ramenés à bord du croiseur, le colonel ne comprenait pas. Vospark lui explique alors qu'il devait s'agir de la source de tous leurs problèmes, et ces problèmes avaient été causés par un seul alien. Ils allaient bientôt voir si un ou deux autres de ses congénères allaient débarquer, mais sans cela, cela prouverait qu'il avait agi seul. Comme aucun autre individu ne se présente, Parc envoie une équipe à sa rencontre pour l'intercepter, et assez bizarrement, celui-ci ne cherche pas à se défendre et il se rend même à l'escouade venu le chercher. Dans l'esprit du capitaine, cela rend son interlocuteur encore plus intriguant. Une conversation entre les deux hommes allait enfin pouvoir se tenir. L'étranger à la peau bleue et aux yeux rouges s'avance vers eux, l'air confiant. Il savait visiblement parler un tant soit peu leur langage. Il en profite pour se présenter, il s'appelait Misran Uruodo. L'impérial lui demande alors ce qu'il pouvait bien rechercher à bord de leur vaisseau, mais l'alien esquive intelligemment la question en leur demandant de l'exécuter rapidement si tel était leur projet. Mais tel n'était pas là leur ambition. L'homme à la peau bleue leur explique alors qu'il avait été exilé par son propre peuple. Les dirigeants de sa planète et lui-même avaient eu un désaccord. Parc soupire en pensant dès lors à certains membres du Sénat avec qui il avait déjà connu le même genre de situation. Il propose donc son aide à l'alien en lui offrant un vaisseau, mais ce dernier allait d'abord devoir lui rendre service. Mais avant cela, il escomptait bien apprendre comment un seul homme avait pu manipuler des dizaines de soldats expérimentés. Misran Uruodo leur explique alors sa stratégie. Il avait effectivement piqué le comling du premier pilote tué, puis avait placé des baies fermentées dans la tenue de celui-ci. Il avait après cela, placé des explosifs sur de petits animaux qui, attirés par l'odeur des baies, s'étaient rendus au campement des impériaux, ce qui lui avait permis de créer quelques explosions. Pour le deuxième chasseur, il lui avait suffi de tendre des fils entre certains des plus grands arbres et par chance, un chasseur était passé par là au bon moment. Mais son plan ne s'arrêtait pas là, il ne comptait pas s'emparer d'un chasseur pour prendre la fuite. Il voulait simplement récupérer le matériel se trouvant à bord, mais comme les techniciens avaient pu le vérifier, le deuxième pilote tué avait toujours son comlink. Or comme leur explique l'alien, il avait interverti le premier comlink trouvé avec le second, ce qui lui avait permis de continuer à suivre les communications impériales malgré le changement de fréquence. Mais pourquoi avait-il fait cela ? Pour un simple comlink ? Non. Il avait besoin que les soldats en armure complète débarquent. S'il souhaitait s'infiltrer, il lui fallait un équipement qui dissimulerait son visage. Il avait fait tout cela car il était nécessaire qu'il retourne auprès de son peuple. D'après lui, ils étaient en grand danger. Beaucoup de choses étranges se trouvaient aux confins de la galaxie. Park fit alors une offre à l'alien, il lui propose de rejoindre la flotte impériale. Un chef militaire possédant les compétences de Misra Nuryuodo serait un véritable atout pour l'empire. Et même s'il était un alien, pour certains, cela ne ferait pas de différence. Pour autant, l'empire pouvait effectivement sortir vainqueur de cet arrangement. Mais qu'est-ce que l'alien pouvait en tirer ? Park lui propose alors un accès complet aux données de la flotte impériale, une chance pour lui de rechercher et neutraliser les menaces envers son peuple qui peuvent exister aux frontières de l'empire. L'alien répond favorablement, il voulait bien prendre le risque d'aller parler avec leur empereur. Cependant avant cela, il allait devoir réfléchir à utiliser un nouveau nom, Misra Nuryuodo s'avérant bien trop compliqué à prononcer. Celui-ci propose alors d'utiliser le noyau de son nom complet, qui serait certainement plus facile à mentionner par les officiers de la flotte. Ils allaient donc devoir l'appeler Thrawn. L'enseignement impérial du Chiss allait pouvoir commencer. Et voilà les amis, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme pour les récentes vidéos sur B1 Kenobi, je vous laisse le lien de la nouvelle dans la description si vous souhaitez découvrir l'histoire complète. Ne vous inquiétez pas, c'est complètement gratuit. Et encore merci aux traducteurs de Star Wars Universe pour la traduction. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire en dessous de cette vidéo, comme je voulais préciser au début ça aide énormément au référencement de la chaîne. Vous pouvez également me soutenir gratuitement en vous abonnant, en likant ou en partageant la vidéo, ou bien alors contre un petit pécule qui vous fournira divers avantages, mais je vous laisse voir tout ça en description. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, Instagram, Discord ou bien encore sur Twitch, tous les liens sont justement dans la description. Et moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos et que la Force soit avec vous, c'était Absolute, ciao !